Musique Au début de ce module, vous avez vu ce qu'était un guideline, une recommandation de prise en charge du TDAH et que généralement les adultes sont séparés, les enfants et les adolescents, concernant non seulement le diagnostic mais aussi la mise en place du traitement. Vous venez juste de voir quelles étaient les lignes directrices relatives aux enfants et aux adolescents, nous allons maintenant voir celles relatives aux adultes. Alors avant de débuter sur les guidelines à proprement parler, il faut se rappeler que la plupart des adultes n'ont pas forcément été diagnostiqués auparavant et ont été traités pour d'autres raisons. Et parmi ces raisons, il y en a plusieurs. Ils vont venir généralement pour diverses questions, soit parce que leur enfant a été diagnostiqué d'un TDAH, puis qu'ils vont se reconnaître dans les symptômes que leur enfant présentait, ou ils ont regardé sur Internet, ils se sont renseignés sur le TDAH, puis ils disent « je pense avoir ça, je viens pour voir si j'ai ce TDAH ». D'autres peuvent avoir des problèmes à s'organiser ou des problèmes de concentration, ils se demandent tout simplement ce que c'est. Il y a d'autres patients qui vont être envoyés par leur médecin ou leur pédiatre parce qu'ils ont été diagnostiqués enfants ou adolescents, puis qu'ils veulent une suite de traitements. Et puis certains ont été diagnostiqués enfants, ont arrêté leur traitement à l'adolescence, et puis ils reconsulent parce qu'ils veulent reprendre un traitement. C'est hyper important de considérer ces différentes trajectoires de vie parce que ce n'est pas forcément la même chose de prendre en charge un adulte qui n'a jamais été diagnostiqué jusqu'à maintenant qu'un qui connaît son diagnostic depuis hyper longtemps. Les adultes qui n'ont pas été diagnostiqués auparavant peuvent parfois être vachement choqués du diagnostic. Il s'agit de les entourer, de mettre en évidence les forces et les atouts, et pas que les faiblesses. Puis ensuite de leur expliquer comment est-ce qu'on va mettre en place le traitement. Ce qui est important, c'est que si vous êtes un soignant, il ne faut pas oublier avec ces patients de déconstruire les mythes et les croyances que vous avez vus précédemment dans ce cours. Il s'agit également d'expliquer ce que c'est que le TDAH, alors pas seulement aux patients mais aussi à leurs proches, et qu'il s'agit en fait d'un vrai trouble en soi qui impacte significativement le fonctionnement des personnes. Alors vous allez me demander, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, une fois qu'on a accueilli le patient, il faut faire le diagnostic. Et le diagnostic se base essentiellement sur les critères DSM-5, vous les avez vus dans le module 1, en étant attentif toujours à essayer de retracer quelques symptômes avant l'âge de 12 ans, de bien s'assurer qu'ils impactent le fonctionnement de la personne dans au moins deux domaines de la vie du sujet, et puis que ce n'est pas expliqué par autre chose. Et puis par autre chose, j'entends ici des diagnostics différentiels que vous verrez plus loin dans ce module. C'est aussi important de revoir l'histoire médicale pendant cette évaluation, parce qu'il y a certaines maladies qui sont des contre-radications éventuelles pour instaurer un traitement médicamenté. Il est aussi important de s'entourer de la vie des proches, parce qu'il y a parfois des mécanismes adaptatifs inconscients. Le patient ne se rend pas forcément compte qu'il ne fonctionne pas si bien qu'il le pense, et c'est les proches qui peuvent nous donner cette information essentielle à la pose de diagnostic. Pensez également que si on a de bonnes capacités cognitives, ça peut parfois masquer des symptômes, il faut y être également attentif. On sera aussi intéressé à utiliser parfois des questionnaires qui peuvent être remplis soit par la personne elle-même, soit par des proches, puis c'est généralement relativement conseillé de le faire. Il faut également s'assurer qu'on puisse retracer des symptômes un peu tout le temps dans la vie de la personne, ce qui marque ou qui signe la nature neurodéveloppementale du trouble. Il va falloir également évaluer l'existence de comorbidités. Ça aussi, vous allez le voir dans le module ou dans les séquences qui vont suivre, parce qu'il y en a certaines qui doivent être traitées en priorité, comme le trouble bipolaire. Ensuite, il faut vraiment faire attention aux habitudes de vie de la personne. On sera surtout attentif à ses habitudes de sommeil, ses habitudes alimentaires. Est-ce qu'il pratique du sport ? Est-ce qu'il a une activité physique ? Est-ce qu'il utilise des écrans ? Est-ce qu'il prend des drogues, certaines substances psychoactives ? Alors ça, c'est vachement important parce que des interventions qui visent à réduire, grosso modo, ses mauvaises habitudes de vie peuvent, dans les cas relativement simples, suffire à la personne de vivre avec son TDAH, sans forcément avoir besoin de prendre un traitement médicamenteux. N'oubliez pas également que chez l'adulte, il y a beaucoup de problèmes à réguler les émotions. Il ne faut pas mettre ça de côté. Et il faut également être très attentif à l'impact psychosocial du trouble, c'est-à-dire comment le trouble impacte dans la vie de tous les jours et aussi dans les relations interpersonnelles. Alors, est-ce que ces guidelines, ils parlent de la prise en charge ? Oui, et la plupart insistent sur le fait qu'il faut tout d'abord commencer par la psychoéducation, donc expliquer aux parents, et pas seulement aux parents, mais également aux patients, aux enfants, à leurs proches, etc. Ce que c'est, ça c'est vraiment la base. Si on connaît son trouble, on n'est plus à même de pouvoir se traiter. Et si les proches connaissent également le trouble, ils vont moins être enclin à juger, ils vont être plus compréhensibles des difficultés de la personne. Il faut également parler des conséquences du TDAH s'il n'est pas traité, donc le risque d'accident, parfois de décès malheureusement, les problèmes légaux avec un risque de criminalité plus important, les échecs scolaires, professionnels, les conflits familiaux, et également le risque d'autres pathologies psychiatriques, c'est les comorbidités, et le risque également de prendre des substances. Si on ne traite pas un TDAH, on va avoir plus de risque de prendre des substances illicites comme des drogues. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut proposer un plan de traitement, qu'on appelle multimodal, c'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs accents. Tout d'abord, améliorer l'environnement, donc à la maison, à l'école, au travail, dans les relations. Alors vous verrez ça plus loin aussi. Apprendre des compétences, et puis ça c'est un peu du coaching grosso modo. Alors ça peut être les parents qui le font, ou les proches, on peut leur enseigner ça. Il y a des éléments également d'approche cognitive ou comportementale. C'est une approche plutôt psychothérapeutique, où on va enseigner des compétences à la personne, et puis finalement il y a des approches médicamenteuses. Dans les interventions psychosociales, ce qu'on appelle à la fois psychothérapie et intervention dans le milieu de la personne, on va beaucoup insister sur les approches comportementales et cognitives, donc comment enseigner à la personne des nouveaux comportements, une nouvelle manière de penser. Ça peut être fait en individuel ou en groupe. Il y a des approches purement comportementales de style coaching, j'en ai dû juste parler tout à l'heure. Et puis il y a des entraînements aux habiletés sociales, comment interagir avec la personne, pas déranger, pas prendre trop de place, etc. Idéalement, il faudrait aussi pouvoir enseigner ses compétences aux proches, mais vous verrez tout cela dans les modules 4 et 5. Et certains des guidelines insistent aussi sur le fait qu'il y a des approches de type pleine conscience, ce qu'on appelle le mindfulness, qui peut parfois être très utile pour certains patients. Il ne faut vraiment pas oublier de structurer l'environnement, puis installer des routines, proposer des accommodations au travail, à l'école, à l'université. Vous verrez, il y a de nombreux outils qu'on propose tout au long de ce cours. Alors concernant les médicaments, la plupart des guidelines chez l'adulte mentionnent que les premières lignes de traitement sont des psychostimulants. Vous verrez ça dans le prochain module. Qu'en deuxième intention, il y a des non-psychostimulants et parfois il y a également d'autres options médicamenteuses. Alors à nouveau, tout cela sera discuté dans le prochain module. C'est important de cibler les symptômes les plus handicapants et toujours évaluer régulièrement la réponse en traitement. Ça marche, ça ne marche pas, ça marche toujours. Ou est-ce qu'il faut penser à autre chose ? Il ne faut pas hésiter à modifier les dosages et les molécules en fonction de la réponse et des effets secondaires. Ce qui est important, c'est de toujours évaluer la pertinence ou pas de poursuivre le traitement médicamenteux parce que parfois, ce n'est pas forcément nécessaire de le poursuivre des années. Et puis, se demander tout le temps, si on a un patient qui a besoin d'une aide supplémentaire, de proposer une approche psychothérapeutique, essentiellement d'inspiration cognitivo-comportementale. Le mieux, ça c'est vraiment la combinaison gagnante, c'est d'associer les interventions psychosociales ou psychothérapeutiques et les médicaments. S'il y a une non-réponse au traitement médicamenteux, il faut quand même se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Donc, de se reposer la question du diagnostic du TDAH et de savoir s'il n'y a pas un diagnostic différentiel qu'on aurait oublié. Alors, une fois le traitement instauré, il faut également penser aux événements de la vie de tous les jours qui peuvent perturber le fonctionnement de la personne et les anticiper. Parce qu'ils vont parfois faire que les médicaments marchent moins bien ou que ce qui a été enseigné jusqu'alors n'est pas aussi efficace qu'auparavant. Comme un changement de lieu de vie, déménagement, entrer dans une nouvelle école, faire un nouveau travail, la naissance d'un enfant, divorce, chômage, perte d'emploi, parfois il y a des apparitions de comorbidités, des accidents, tout ça peut perturber considérablement le fonctionnement de la personne. Chez la personne âgée, on a très peu d'études autour du TDAH. C'est pourtant très important de reconnaître ce trouble dans cette tranche d'âge parce que ça peut être source de détresse si ce n'est pas traité. Et puis c'est d'autant plus important que le TDAH peut ressembler à d'autres problèmes de la personne âgée, des problèmes cognitifs liés à l'âge, des pressions sous-jacentes. Donc il faudra être attentif et vigilant dans ces cas-là. Vous l'aurez compris, les guidelines proposent des traitements individualisés avec au centre la personne concernée qui a toujours son opinion à donner, puis ses désirs et ses choix, que la personne peut avoir le choix entre diverses approches, qu'elles soient psychothérapeutiques, psychosociales, psychopharmacologiques. Et rappelez-vous que la meilleure prise en charge, c'est idéalement un combo entre les médicaments et une prise en charge psychothérapeutique et psychosociale. Pensez également que l'idée principale du traitement, c'est d'éviter les conséquences négatives du trouble chez l'adulte. Vous allez maintenant voir ce que sont les comorbidités et les diagnostics différentiels.